Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je sais ce que vous vous dites. Vous voulez faire un karaoke chez vous avec les copains, mais la télé est en panne. Ne vous inquiétez pas, on a la solution. Si vous aimez jouer et que chanter sous la douche est votre passion, free de la passion, vous êtes au bon endroit, on vous explique les règles de Shabada. Shabada, c'est un jeu où il faut chanter. Je veux chanter pour ceux... Dans Shabada, formez deux équipes. Au début d'une manche, vous tirez une carte. Sur cette carte, il y a un mot en français et un mot en anglais. Chaque équipe à tour de rôle doit trouver une chanson ou un poème avec un des deux mots imposés. Et lorsque les adversaires trouvent rien, on compte jusqu'à dix pour leur mettre la pression. Ah ouais ? C'est une sorte de ping-pong musical en fait. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Heureux qui camulisse, a fait un beau voyage. Ou comme c'est celui-là, il conquit la toison. Mais il n'y a pas que des mots, il peut aussi y avoir des catégories comme un vêtement ou un nom de fleur. Mais t'as des exemples avec des noms de fleurs ? Je vois la vie en rose. Changez le monde, changez les choses avec des bouquets de roses. Changez les femmes, changez les hommes avec des géraniums. Des maïoliens par centaines. Alors bien sûr, vous avez le droit de conjuguer les verbes. Donc par exemple, pour le verbe aimer, vous pouvez dire « Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais ». Mais aussi que nous aimations, que vous eussiez t'aimés. Des choses simples quoi. Et enfin, si ça existe et si vous trouvez la chanson bien sûr, le maître mot, faites-vous plaisir. Pour que la chanson soit validée, il faut chanter au moins une phrase. Mais si ça vous tente, vous avez carrément le droit de chanter le couplet en entier. Si l'équipe d'en face cale, vous gagnez la carte. La première équipe à cinq cartes gagne la partie. Si vous êtes toujours plus chaud, vous pouvez jouer avec des cartes challenge. Ces cartes pimenteront votre partie avec des défis. Comme chez le dentiste. Du coup, il va falloir que je chante les prochains extraits de chanson avec les dents serrées. Et franchement, des fois, c'est pas facile. Alors, vous êtes prêts pour la battle de chansons ?